Aujourd'hui nous allons parler du timbre le plus cher de France. Pour que ce timbre arrive jusqu'à nous, il a fallu un véritable miracle. Je vais vous retracer l'histoire de ce timbre pour bien qu'on comprenne le fantastique concours de circonstances pour qu'il arrive jusqu'à nous. L'histoire commence au début de la filathédie française. La Poste veut que les gens utilisent les timbres et sortent deux timbres en 1849. Les deux premiers, le 20 centimes noir et le 1 franc rouge, le 20 centimes pour le tarif classique et le 1 franc pour les cas exceptionnels. Il est donc imprimé 41 millions de 20 centimes et seulement un demi-million de 1 franc. Le 1 franc qui nous intéresse est rouge vif, un peu orangé, on l'appelle le vermillon. Bizarrement, seule la moitié du demi-millon est de cette couleur. Le reste est rouge terne. La distribution de ces deux timbres s'est faite suivant les départements, sans qu'on se rappelle vraiment de la raison. Il existe donc déjà plus de 250 000 timbres, mais l'histoire se complique encore fin 1849. La Poste veut sortir un 40 centimes orange qui ressemble énormément au vermillon. La solution de la Poste est simple. On détruit tous les 1 francs à vendu. Vermillon ou terne, pas de jaloux. Et on en imprime un autre rouge, carmin. Et désormais, il y en avait un paquet. A l'époque, 122 398 sont brûlés. On imagine donc que sur une seule année, il y a 170 ans, 190 000 1 francs vermillon ont été vendus. Vous allez me dire 190 000, ça reste pas mal. Mais ce timbre miraculé, il est recherché neuf avec sa gomme. A l'époque, il n'y a pas de collectionneur. Et acheter un timbre à 1 franc, soit 5 euros d'aujourd'hui, c'est pas pour le ranger dans un placard. En général, dès qu'il est acheté, il est collé avec une lettre pour voyager. Et puis, au bout de 170 ans, même avec des collectionneurs qui apparaissent au début du 20e siècle, beaucoup ont disparu, ou ont été jetés, perdus, sans compter les accidents, les dégâts des eaux, les feux, les timbres déchirés. Un timbre, c'est fragile. Et il y a forcément de la perte au fur et à mesure des années. D'ailleurs, en parlant de dégâts du temps, le vermillon est imprimé avec du sulfure de cuivre, qui ternit avec le temps. Mais on arrive au clou du spectacle. Le 1 franc vermillon était imprimé par feuilles de 150 timbres. Et à la case 34, uniquement à cet endroit, un timbre a été imprimé à l'envers. C'est ce qu'on appelle un tête-bêche. Suite à une erreur de manipulation de l'imprimeur, un des 150 tampons a été mis à l'envers. A l'époque, tout le monde s'en fout. Le timbre est normal et l'erreur est invisible s'il n'est pas collé à un autre timbre. Il existe donc, en théorie, au maximum, 1290 paires de tête-bêche du 1 franc vermillon. 1290, ça commence à faire peu. Pour un timbre fragile, non collectionné, sorti un an, il y a 170 ans, avec une erreur passée inaperçue. Et pour que le tête-bêche existe, il faut bien se dire que l'acheteur devait avoir besoin de plusieurs timbres, donc un envoi lourd et à l'étranger. Rare pour l'époque. Et surtout, arriver au bon moment pour que le postier lui découpe la feuille pile à la 34ème case sur 150. Avec toutes ces conditions, sur les 1290 possibles, il y a peu de chance qu'il n'en y ait existé plus d'une dizaine. Et bien malgré toutes ces conditions, ce timbre, le 1 franc vermillon tête-bêche, l'aristocrate des timbres de France, existe. Il existe avec un bloc de 4, avec des marges, une couleur parfaite, et il est coté aujourd'hui à plus d'1,2 million d'euros. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et mettre un pouce bleu ou un commentaire si la vidéo vous a plu.